On est heureux parce que ça fait quatre jours qu'on se fait plaisir avec les copains et puis là, on vient de remporter le premier prix donc on est content. Je suis venu pour le plaisir de jouer. C'est pour découvrir un peu. On n'a pas grand-chose à faire sinon. Ça m'ennuierait à la maison, à regarder la télé. C'est la huitième fois qu'on organise cela. Les structures de quartier ou les structures Les Franca viennent ici pendant quatre jours pour participer à une manifestation sportive où le côté éducatif, fair play est mis en avant plus que la compétition. Ce n'est pas le sport qui est noté, c'est le fair play, la bonne entente, le respect et ça, ça me semble important. Le fair play, c'est le respect des joueurs et de l'arbitre et des entraîneurs. Il y a cinq activités sportives, donc le foot, le rugby, le handball, le volley et l'athlétisme. La brigade de prévention de la délinquance juvénile vient faire une conférence sur la violence dans le sport. Et on a une autre conférence qui est faite par le profession sport 25 qui est sur nutrition, sport et santé. C'est un détente de combien de pas on fait et puis combien ça brûle de calories. On a mis en place un petit atelier sportif pour sensibiliser les jeunes à l'intérêt de faire du sport. Donc on leur explique qu'il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, muscler son cœur. 10 000 pas, c'est environ une heure d'activité physique par jour. Ça fait 610 mètres. Ça fait 0,6 kilomètres. Les intervenants sont tous du pays de Montbéliard, donc on peut effectivement pratiquer tous ces sports dans le coin. Pas mal ça, bravo ! Je suis allé mon pote moi ! On s'est tous rencontrés. Il y a des gens qu'on connaissait déjà avant. Et puis d'habitude on n'a pas l'habitude de jouer avec des filles et tout. Et maintenant qu'il y en a, c'est bien. Filles et garçons, c'est pareil. Le plus dans un match, c'est qu'il faut être respectueux et bien écouter les consignes données par notre arbitre. Ces journées-là sont faites pour respecter l'adversaire, mais aussi les gens qui entourent et qui structurent l'événement. Je pense que c'est le début du respect et l'apprentissage de la vie sociale aussi en même temps.